La laide, femme, ou blasphème et l'amour, camp d'aventure, un seul rebelle insulte votre royauté. C'est un pire affront qu'en silence elle endure, la jeune fille à qui la marâtre nature a dénié sa gloire et son droit, la beauté, l'amour n'est lui jamais dans l'œil qui la regarde, elle pourrait quitter sa mère sans péril, la laide, on ne la voit jamais que par mégarde, même contre un désir sa désirasse la garde, pourquoi les jeunes gens l'accompagneraient-ils ? Les jeunes gens sont fâts, libertins et féroces. La laide, pour quoi faire et qu'en ont-ils besoin ? Il écrive l'entre eux de colibès atroces, et c'est un collégien qui, dans les balles de noces, on charge de tirer cet enfant de son coin. Pauvre fille, elle apprend que je n'ai le sans âge. Sœur des belles aînées avec les mêmes vœux, elle a pour ennemie de son cœur son visage. Et, tout au plus, parmi les compliments d'usage, le bon vieillard lui dit qu'elle a de beaux cheveux. Depuis que j'ai souffert d'une forme charmante, je voudrais de mon mal près de toi me guérir. Enfin, qui s'est aimée sans jamais être amante, un ange qui n'est qu'une âme et n'a rien qui tourmente. Pourquoi suis-je trop jeune encore pour te chérir ? Sous-titrage ST' 501